... Assalamu alaikum. Chers élèves, aujourd'hui, on va voir le cours de l'unité de production, c'est-à-dire filière sciences d'ingénieur. On va entamer la fonction convertir à la suite des autres fonctions qu'on a déjà vues. Notre cours, c'est l'élaboration des pièces brutes, niveau 2e STM. Notre cours est en deux parties. La première partie concerne le moulage. On va voir le moulage en sable, moulage en coquille, moulage par injection et à la fin, on va déterminer le brut capable. La deuxième partie, on va la consacrer au formage. Dans le formage, on va voir l'estampage, le matrissage, le filage, le laminage, le pliage, l'emboutissage, le découpage, le poinçonnage et, à la fin, le fritage. Donc, tous ces procédés d'usinage, c'est pour élaborer des pièces brutes. Pour ceci, voici notre situation problème. Toute pièce mécanique est obtenue par un procédé d'élaboration de pièces brutes, puis finie par un procédé d'usinage. Ces procédés sont nombreux et dépendent étroitement des matériaux et de la forme de la pièce. Voyons un peu notre système. Donc, notre système support, c'est les barrières qui se composent de plusieurs pièces. Donc, parmi ces pièces, on a des pièces de forme prismatique. Par exemple, cette pièce-là, on va la trouver ici, à ce niveau-là. On a des pièces de forme cylindrique qu'on va voir ici, c'est-à-dire un axe. Et on a le carter qu'on voit à ce niveau-là. Et on a là une pièce en tôle, tôle pliée, bien sûr. Donc, ce procédé d'usinage, on va le voir parmi les procédés de déformation, ou bien de formage. Et la dernière, c'est un moyeu séport. Donc, ces pièces-là, pour les monter dans ce système, il y a des pièces qui vont être utilisées à l'état brut. Mais rarement utilisées. La plupart des pièces, elles vont subir un usinage. Donc, pour que ces pièces subissent un usinage, après l'obtention de brut, on passe à l'usinage. La question qu'on se pose, c'est avec quel procédé ces pièces sont élaborées et usunées ? D'où on doit déterminer l'élaboration de ces pièces. C'est-à-dire, pour résumer ces pièces, on a besoin de brut de ces pièces-là. La deuxième question, quels sont les outillages associés aux procédés choisis ? Exemple. Ce n'est pas un exemple, mais pour déterminer le brut capable, on a choisi l'exemple d'un contrat de phase. C'est-à-dire, pour rédiger un contrat de phase, vous devez, par exemple, compléter la cartouche, ou bien l'identité du contrat. On doit mettre le numéro de phase, l'ensemble, l'élément, la machine, la matière et le brut. C'est-à-dire, dans cette case de brut, on doit mentionner comment on a obtenu ce brut-là. Est-ce que c'est par déformation ? Est-ce que c'est par moulage ? Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc ici, on a un tableau qui montre, ou bien qui définit, les pièces brutes, les pièces finies, et comment on a obtenu ces pièces-là. Prenons, par exemple, la première pièce, une pièce cylindrique isunée. Pour réaliser cette pièce-là, on a besoin de brut pour la réaliser. Donc, le brut, comment on va l'utiliser ? Comment on va l'obtenir, par exemple ? On va l'obtenir à partir de l'aminage, c'est-à-dire, qu'on va voir par la suite, c'est un procédé d'obtention de brut. Si on prend, par exemple, le carter, donc, puisque cette pièce, pour réaliser, par exemple, cette pièce-là, on ne peut pas faire toutes les opérations, ou bien toutes les formes par isunage. On aura une paire de matière, beaucoup de temps consacré à l'isunage, et comme vous le savez, pour la production, on a deux facteurs essentiels à ce norma, ce sont le facteur temps et qualité. Donc, le facteur temps, il est très essentiel. Si on consacre beaucoup de temps à l'isunage, on n'arrive pas, c'est-à-dire, on n'arrive pas à respecter cette condition-là. D'où, on va, avant de produire cette pièce-là, on doit procéder par un moulage, c'est-à-dire une forme qui vient du moulage, à laquelle on va faire subir des isunages pour réaliser les fonds qui vont être fonctionnels. Pour cette pièce-là, qui est la bielle, toutes ces pièces-là font partie de notre système. Pour cette pièce qui est bielle, on ne peut pas l'obtenir aussi entièrement par isunage, vu le filage des fibres, pour qu'elles soient résistantes, on doit l'obtenir par déformation, comme on va voir par la suite. Et la dernière pièce, comme vous le voyez, bien sûr, c'est une tôle. Donc, c'est une tôle pliée sur laquelle on a réalisé des trous. Donc, le brut pour réaliser cette pièce-là, c'est de la tôle. Entamons maintenant la première partie, qui est le moulage. Le moulage, on va voir le moulage en sable, le moulage en coquille, le moulage par injection, et à la fin, on essaie de déterminer le brut capable. La fombrie. Donc, on va définir, on va donner le principe de la fombrie. La fombrie consiste à verser le matériau en fusion dans un moule comportant l'empreinte de la pièce à obtenir. Cette technique nécessite la fabrication d'un moule. Le procédé de la fombrie. Le procédé de la fombrie, comme vous le voyez ici sur cette image-là, en principe, on a un moule, c'est-à-dire un moule où on a fait l'empreinte, on a réalisé l'empreinte de la pièce désirée. Dans le moule, on a ici l'empreinte, on va prendre, par exemple, la pièce finie, elle est là. On doit réaliser un modèle, qu'on va voir par la suite, qui aura la même forme que la pièce désirée, ou bien la pièce finie. Dans ce moule, on doit réaliser l'empreinte, c'est-à-dire là, vous le voyez que pour réaliser l'empreinte, on a divisé le moule en deux parties, c'est-à-dire demi-empreinte. On ferme le moule, on fait couler le métal en fusion. Bien sûr, pour couler le métal, il doit être en fusion. Qu'est-ce que c'est-à-dire en fusion ? Ça veut dire que chaque métal a son point de fusion. Par exemple, les alliages, ils ont un point de fusion, c'est-à-dire moins élevé que les alliages d'aluminium ou bien de cuivre, ils ont un point de fusion moins élevé que les autres métaux tels que l'acier et la fente. Donc, une fois qu'on coule le métal en fusion, on a un temps de refroidissement. Après que la pièce ait refroidi, ou bien que le métal ait refroidi, on ouvre le moule et on éjecte notre pièce. On a notre pièce finie. Et ce ciseau-là vous montre que c'est une opération du bavirage qu'on va voir tout à l'heure. Donc, les trois techniques de moulage telles que le moulage en sable, le moulage métallique, le moulage sous pression. Pour le moulage, on va commencer par le moulage en sable. Comme vous le voyez ici, on a un moule complet, c'est-à-dire qu'il se compose de deux châssis. Donc, tout à l'heure, on va voir ces châssis-là. Donc, le premier châssis, ça s'appelle un châssis supérieur. Le deuxième, c'est le châssis inférieur. À l'intérieur, il y a le sable. Et à l'intérieur du sable, comme on ne le voit pas, c'est-à-dire comme ce qu'on a vu auparavant, là, c'est-à-dire, vous allez voir l'empreinte. À l'intérieur du sable, on a l'empreinte. D'accord ? Donc, on va faire couler ce métal liquide dans l'empreinte, on va laisser refroidir, on ouvre le moule et on aura notre pièce. Le moulage en métal, plutôt, le moulage en moule métallique, c'est le même principe. On a un moule, mais maintenant, le moule, il n'est pas en sable, il est en métal. Sur le moule, on va réaliser, c'est-à-dire, l'empreinte. Cette empreinte, on va la faire soit par usunage, c'est-à-dire, soit par l'usunage traditionnel, soit à l'aide des usunages, c'est-à-dire à commande numérique. On ferme notre moule, on fait couler la même chose, le métal en fusion. On attend un temps de refroidissement, on ouvre le moule et on éjecte notre pièce. Pour le moulage sous pression, on a ici un schéma qui montre le principe du moulage. C'est-à-dire, comme vous le voyez, toujours, on a besoin d'un moule. Le moule, il est à ce niveau-là. Donc, il se compose, en général, le moule, il est toujours, généralement, en deux parties. Pourquoi ? Pour pouvoir extraire notre pièce. Donc là, notre métal, c'est le plastique, ou bien notre matière, c'est le plastique. C'est-à-dire, on va charger ici la matière première, qui va passer dans un cheminement avec une résistance de chauffage pour avoir le métal en fusion. Et après, on a des moteurs qui vont pousser, c'est-à-dire, qui vont injecter. C'est pour cela qu'on a dit que c'est un moulage sous pression par injection. Par injection, c'est-à-dire, on va injecter, on va injecter le métal en fusion dans le moule. Après refroidissement, vous voyez ici un système de vérins qui va tirer sur cette partie de moule pour ouvrir le moule. et à ce moment-là, on injecte notre pièce. Revenons maintenant au moulage en sable. Il consiste à réaliser l'empreinte dans un sable. Donc le sable, c'est ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est le sable. Argileux siliceux. Pourquoi argileux siliceux ? Pour que les grains de sable puissent se coller entre eux pour que l'empreinte, ou bien les formes dont l'empreinte ne se détériore pas au moment du démolage, au moment de l'enlèvement, ce n'est pas du démolage, au moment lorsqu'on veut enlever l'empreinte du moule. Donc je répète, elle consiste à réaliser l'empreinte dans un sable argileux siliceux à l'aide d'un modèle ayant la forme de la pièce. Donc là, on a mis quelques exemples de modèles, c'est-à-dire des formes que vous voyez ici. C'est-à-dire là, on peut réaliser trois pièces. Un moule, il est constitué de moins de deux parties. C'est-à-dire à des deux parties, c'est ce qu'on voit ici. Ce sont les deux châssis. Un châssis supérieur, par exemple, et un châssis supérieur. Et là, c'est les bras de maltention des deux châssis. Dont la surface commune est appelée plan de joint. Donc là, c'est une partie très essentielle, le plan de joint. C'est-à-dire lorsqu'on va fermer le moule, qui dit fermer le moule, c'est mettre les deux châssis en contact, l'un sur l'autre. Donc la surface de contact, ou bien la surface de joint, ça s'appelle le plan de joint. On aura besoin lorsqu'on va déterminer notre brut capable. Le moule est tassé autour du modèle. Bien sûr, au départ, on met en place le modèle. Dans un cadre métallique, le cadre métallique, c'est le châssis. Vide, on l'appelle cadre métallique. Des mandrins matérialisent les trous des vents. Les mandrins, on voit ici un mandrin, c'est-à-dire qu'on aura en général deux à trois mandrins. Qu'est-ce que c'est que les mandrins ? Ce sont des trous. Des trous par lesquels il y a un qu'on va l'utiliser pour la coulée et un ou deux autres qui vont être utilisés pour l'évacuation des gaz. C'est-à-dire qu'on les appelle les trous des vents. Donc des mandrins matérialisent les trous des vents. Évacuation des gaz durant la coulée, c'est-à-dire pendant la coulée, il faut que ces gaz se dégagent. Sinon, notre moule va se détériorer. Le modèle est réalisé généralement soit en bois, soit en plastique, soit en plâtre, soit en métal carrément. Donc là, on va voir les deux châssis. Châssis supérieur. Donc là, on voit les châssis vides. C'est-à-dire il n'y a ni sable, ni modèle. Là, c'est le modèle, plutôt le noyau. Donc, à quoi sert ce noyau si une pièce présente une forme, c'est-à-dire un alésage ou bien un trou à l'intérieur ? Pour obtenir ce trou, on a besoin de ce noyau pendant le moulage. On va le voir par la suite. On va prendre un exemple. On a une pièce à réaliser de cette forme-là. Donc, cette pièce-là, elle présente un trou dont on a parlé tout à l'heure. Donc, elle a des formes pleines, des formes cylindriques, des formes cylindriques extérieures, des formes cylindriques intérieures telles que ce trou-là. Donc, pour réaliser cette pièce-là, c'est difficile de la réaliser entièrement en usinage, comme on a évoqué tout à l'heure. C'est une perte de temps, perte de matière. Qu'est-ce qui est perte de temps pour une perte de matière ? C'est-à-dire, le prix, ça va être très élevé. Donc, pour réaliser cette pièce-là, on doit préparer tout d'abord le modèle. Le modèle, qu'on a dit tout à l'heure, il faut le préparer soit en bois, soit en métal, soit en plâtre. Généralement, on le prépare en bois. Donc, on va, pour le modèle, c'est-à-dire, avant de réaliser le modèle, il faut choisir ce qu'on appelle un plan de joint. Donc là, c'est notre plan de joint. Notre plan de joint, généralement, on ne le choisit qu'en plan de symétrie. Je dis bien, généralement, parce qu'il y a des pièces qui ont des formes, c'est-à-dire, des formes quelconques. Au moment du démolage, ces formes, les piacides, risquent de détériorer l'empreinte. Il vaut mieux ne pas le choisir dans l'axe de symétrie. Donc, puisqu'on a choisi le plan de joint dans l'axe de symétrie, là, on a le demi-modèle, c'est-à-dire, lorsqu'on a réalisé notre modèle, on va le diviser en deux, en deux parties qui vont être symétriques, comme vous le voyez là. Ici, c'est la première partie, et là, c'est le modèle en entier, c'est-à-dire, notre plan de joint, il va être ici. Comment on va procéder pour réaliser notre moulage ? Tout d'abord, on va placer le châssis que vous voyez ici avec les hachures, on va le placer sur le marbre. On va placer, là, le premier demi-modèle, le plan de joint vers le bas, c'est-à-dire, au-dessus du marbre. Et après, on verse le sable, c'est-à-dire, on presse le sable pour qu'il atteigne toutes les formes intérieures, c'est-à-dire extérieures de la pièce. Après, on va retourner, on va prendre ce châssis et on va le retourner, c'est-à-dire, cette surface-là, elle va être sur le marbre. Donc, c'est ce qu'on va voir par la suite. Voilà. Donc, la surface qui était tout à l'heure en haut, elle est maintenant en bas. Pourquoi ? Pour extraire notre premier demi-modèle. Donc là, pour extraire notre premier demi-modèle, on a mis au-dessus le deuxième demi-modèle pour l'extraction. Et la même opération pour notre châssis. On va placer le châssis supérieur, c'est-à-dire, au-dessus, pour mettre en place, on va le voir ici, non, on va le voir plutôt, revenons ici. Donc, c'est-à-dire, là, on a placé, on a dit, on a placé le premier demi-modèle ici. On va faire retourner la pièce pour placer le deuxième demi-modèle. on a placé le deuxième demi-modèle au-dessus du premier. Notre plan de joint, elle est là. La même chose, on place les mandrins ici, ce qui va nous permettre de laisser des trous. Donc, ces mandrins, c'est-à-dire, un va être, va servir de trou de coulée et les autres vont servir de trou devant. Donc, les trous de devant, on va essayer de les mettre au-dessus de la pièce et le trou de coulée, bien sûr, va être décalé de la pièce pour qu'on aura ici le canal de coulée du métal. après, on doit extraire maintenant notre modèle. Voilà. C'est-à-dire, on sépare les deux châssis, on extrait notre pièce et on aura notre forme comme ceci. Bien sûr, après avoir placé, c'est-à-dire, avant de fermer le deuxième moule qu'on a enlevé la pièce, avant de mettre le deuxième moule, on doit placer le noyau. Là, ce que vous voyez en rouge, ce sont les portées de noyau qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire, ce sont des parties qui supportent le noyau. On va voir ceci plus en détail dans un autre exemple. Donc là, on a une pièce à réaliser qui présente la même chose un trou à l'intérieur. Notre modèle est comme ceci, c'est-à-dire, là, vous voyez dans le modèle ou bien la réalisation du modèle, on doit réaliser ce qu'on appelle les portées de noyau. Elles sont de l'autre côté de la pièce. Donc, ces portées de noyau, elles vont servir pour le positionnement du noyau dans le moule. Donc là, c'est le premier châssis, c'est-à-dire, on a mis la même, c'est-à-dire, on a procédé comme auparavant. on a mis le deuxième, on a divisé notre empreinte en deux parties, notre modèle plutôt en deux parties. Le premier et demi modèle, il nous a donné cette empreinte-là, la deuxième empreinte. Donc là, on a les deux châssis avec les empreintes dans le sable. On doit placer le noyau, là, c'est le portée des noyaux, on place le noyau et on ferme notre moule. À ce moment-là, on doit avoir normalement les trous de colle et les trous de vent, on verse le métal et à la fin, on extrait notre pièce et on détruit le sable et le noyau. Donc maintenant, on arrive au moulage, au moule métallique permanent. Couler en coquille par gravité. Couler en coquille par gravité, comme on a dit tout à l'heure, c'est le même principe. On a besoin d'un moule, mais cette fois-ci, le moule, il n'est pas en sable, il est en métal dans lequel on a réalisé l'empreinte de la pièce à obtenir. L'empreinte est réalisée par usunage traditionnel, ça veut dire traditionnel, c'est-à-dire soit sur le tour, soit sur la fraiseuse, soit sur la laiseuse, perceuse, etc. C'est-à-dire les machines conventionnelles ou par électroérosion. Pourquoi on a fait recours à l'usunage par électroérosion ? Parce qu'il y a des formes qu'on n'arrive pas à réaliser par usunage. Avant, on était obligé de les définir à la main, c'est-à-dire par des arcisants. Mais maintenant, avec l'évolution de la technologie, on peut réaliser ces formes soit par électroérosion, soit par jet d'eau, etc. Donc, le métal en fusion, on a dit l'empreinte est réalisée par un usunage traditionnel ou par une électroérosion et le métal en fusion la remplit par l'action de la posanteur, bien sûr. La surface de l'empreinte en contact avec le métal en fusion est enduite d'un poutillage qui permet quoi ? Si on n'enduit pas la surface de l'empreinte, lorsqu'on veut extraire notre pièce, elle peut être collée sur le moule. C'est pour cela qu'il faut l'enduire par ce produit pour qu'elle ne se colle pas. de faciliter le démoulage de la pièce, de protéger le moule, d'isoler thermiquement le métal coulé dans des parois plutôt du moule. On arrive maintenant au moulage sous pression. C'est le schéma qu'on a vu tout à l'heure. L'injection, c'est une technique de moulage sous pression de matière plastique en fusion. Donc là, c'est la matière plastique. Donc vous la voyez, la matière plastique, c'est-à-dire brite, elle est généralement sous forme de petits grains. Là, on ne voit plus les petits grains parce qu'elle est maintenant à ce stade-là, elle est en fusion et elle est injectée. Donc cette technique nécessite la mise en œuvre de machines d'injection sophistiquées. Une fois arrivé dans le moule, après refroidissement, on ouvre le moule et on aura notre pièce. Application maintenant de brutes capables. On a une pièce finie. c'est-à-dire une pièce simple qui présente deux épaulements et comme vous le voyez pour voir quelles sont les surfaces à isuner, on va les repérer à partir de leur intervalle de tolérance. Donc l'élaboration des dessins de brutes capables. Ajouter une surépaisseur et il est nécessaire de prévoir de la matière en surplus par rapport à la côte finie, c'est-à-dire ajouter des surépaisseurs. Donc on va voir comment on va réaliser ce brutes capables désigné par FI les surfaces pleines, DI les surfaces cylindriques, CE les surfaces coniques et AI les surfaces filetées. C'est ce surplus de matière qu'on appelle surépaisseur d'usinage est appelé surépaisseur d'usinage 3 à 12 mm pour les moulages en fente et en acier de 1 à 6 mm. Donc là, comme vous voyez, c'est notre pièce finie. Ces surépaisseurs pour les mettre sur la pièce, on va les trouver comme à ce niveau-là. Donc là, vous avez les surépaisseurs sur toutes les surfaces de la pièce. Pourquoi ? Parce qu'on va isuner toutes ces surfaces-là. Les surfaces qui ne vont pas être unies vont être mentionnées par des lettres B, c'est-à-dire elles vont rester brutes. Et bien sûr, on doit présenter ce qu'on appelle les arrondis et le joint, le plan de joint et les dépouilles. Les dépouilles, elles servent pour le démoulage. Pour démouler la pièce, on a besoin de ces dépouilles-là pour ne pas détériorer les formes du modèle, pour ne pas détériorer les formes vives dans l'empreinte. Donc, si on revient ici, on a dit prévoir une dépouille inclinisant des parois verticales par rapport au sens du démoulage. Elles permettent de faciliter l'extraction du modèle au moulage sur son sable ou de la pièce au moulage en coquille. Le sens du démoulage est défini par le plan du joint, arrondir le rayon variable qui permet d'éviter les tensions internes et de faciliter du montage et prévoir un avant-trou provenant du moulage en utilisant un noyau comme on l'a vu auparavant pour les pièces possédant, bien sûr, des trous. On va s'arrêter ici. On a fini avec la partie c'est-à-dire élaboration de brutes. On a vu les différentes obtentions de brutes surtout par moulage. 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 Sous-titrage ST' medida